salut les investisseurs intelligents aujourd'hui on va parler bourse et pour ça je fais venir mathieu louvet donc l'interview va suivre juste après mais laissez moi vous présenter le sommaire on va parler donc de mathieu on va se présenter on va voir pourquoi est ce qu'il faut investir en bourse comment commencer lorsqu'on y connaît rien quelles sont les erreurs que vous avez obligation d'éviter quelle est la fiscalité qui est soumise justement à l'activité en bourse qu'est quoi on peut investir lorsqu'on va débuter et surtout est ce que l'on peut commencer avec juste 100 euros si vous voulez naviguer plus vite dans la vidéo n'hésitez pas à vous référer au time code qui est situé juste en description sous la vidéo à tout de suite pour l'interview bah c'est bon salut les investisseurs intelligents c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui va concerner un sujet dont on n'a jamais parlé sur cette chaîne qui est donc exclusivement immobilière on va parler aujourd'hui de bourse parce que vous m'avez asséné de questions ces derniers mois sur la diversification et donc et donc la bourse fait partie justement des moyens de se diversifier d'un point de vue revenu financier d'un point de vue placement de capital issu de l'immobilier et donc pour ça et bien moi je me suis formé par exemple auprès de mathieu louvet que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui et mathieu avant que tu te présentes faut que je dise un truc sur toi que je t'avoue tu es mon mentor en matière de bourse tu m'as tout appris je suis parti je connaissais absolument rien et maintenant moi je peux discuter bourse vraiment à haut niveau avec des gens qui font enfin qui en ont fait leur métier et ça c'est grâce à toi donc la communauté des investisseurs intelligents qui fait que l'immobilier ou en tout cas presque que l'immobilier ne te connais pas est ce que tu peux leur faire s'il te plaît le plaisir de te présenter ouais ah ben merci beaucoup déjà rodolphe du coup moi c'est mathieu louvet j'investis en bourse et je partage ça sur sur ma chaîne sur ma chaîne youtube et aussi sur mon site internet donc j'ai fondé s'investir et je suis aussi sif donc conseiller en investissement financier et voilà donc j'accompagne les gens je les aide à investir en bourse ok ça fait longtemps que tu fais cette activité à peu près du coup moi j'ai commencé ça enfin l'accompagnement extra j'ai commencé ça il ya deux ans sinon l'investissement bourse ça fait assez longtemps moi j'avais j'avais un compte titre déjà quand j'étais mineur avec mes parents déjà afin qu'ils m'avaient un petit peu initié à la chose après j'ai complètement changé de stratégie et j'ai vraiment repris toutes mes finances en main quand quand j'ai eu l'âge d'aller voter à peu près et voilà donc et aujourd'hui là j'ai j'ai 25 ans ok parfait mort du coup au fond de toi il ya toujours une raison comme les gens ont une raison de passer à l'immobilier qu'est ce qui t'a qu'est ce qui t'a fait croire qu'un moment tu allais avoir besoin de la bourse dans ta vie pour la porte générer des revenus supplémentaires ça a été quoi le déclic en fait ouais il ya eu alors il ya plusieurs des clics à ça il ya plusieurs raisons fondamentales quand même de d'investir en bourse je crois que la première c'est c'est quand tu te rends compte de l'inflation d'ailleurs j'ai j'ai préparé moi un petit peu un support pour pour présenter ça justement la première chose c'est c'est l'inflation donc alors deux secondes oui pour toi donc c'était investir en bourse pour justement combattre la perte la perte de ton épargne uniquement dû à l'inflation c'est à dire que si tu mets ton argent placé sur un livret a qui travaille à 0,75 ou 0,5% c'est tellement bas que moi je m'intéresse tellement pas que je sais même pas combien ça rapporte mais c'est juste une une honte financière de laisser son argent sur un livret a et donc ok donc quand on est rendu compte tu t'es dit bah en fait si je laisse mon argent sur mon livret ben finalement je perds de l'argent ouais c'est ça c'est la première chose à bien comprendre et c'est ça qui rend aussi l'investissement en bourse personnellement je pense que c'est c'est presque obligatoire quoi si on veut vraiment préparer son son avenir financier et faire vraiment quelque chose de ses finances en fait l'inflation c'est assez fourbe dans le sens où on s'en rend pas vraiment compte l'inflation donc pour ceux qui connaissent pas c'est juste que et bien les prix des biens des services qu'on va acheter tout elle à la nourriture mais aussi l'énergie le loyer les biens immobiliers tout en fait autour de nous va augmenter les prix vont augmenter pendant que nous notre épargne ben elle va pas bouger et c'est pour ça que ça c'est fou parce que ben sur notre livret a par exemple notre compte courant on voit toujours par exemple si on a mis 30 000 euros ben on voit toujours 30 000 euros 10 ans 20 ans plus tard mais en fait ces 30 000 euros ils n'ont plus du tout le même pouvoir d'achat à cause de l'inflation justement et ça a des effets assez destructeurs destructeurs de richesse tout simplement donc là j'avais fait ce petit excès juste pour montrer un petit peu les l'impact de l'inflation donc l'inflation actuellement d'ailleurs elle est en train de vraiment augmenter en france elle est à 4,5% et juste ben voilà pour donner un ordre de grandeur si par exemple aujourd'hui tu as 30 000 euros tu les mets de côté tu te dis ben je vais les garder pour ma retraite pour plus tard pour un projet etc imaginons que tu les gardes pendant 20 ans s'il y a un taux d'inflation de 4,5% comme on connaît actuellement ben en fait au bout de ces 20 ans tes 30 000 euros là en pouvoir d'achat dans 20 ans ils ne seront que 12 000 euros à peu près donc une paire de 18 000 euros c'est quand même colossal en fait une performance nette d'inflation de moins 60% et ça c'est énorme et ça si on ne sait pas y remédier c'est vraiment une catastrophe financière et toute l'épargne on travaille dur pour mettre de l'épargne de côté en fait elle se fait bouffer littéralement par l'inflation en fait oui en fait l'inflation c'est un mécanisme d'érosion financière avec le temps quoi naturel et si on voit et si on fait rien pour le consolider ou le faire alors qu'à l'inverse on peut justement en le plaçant bien le faire travailler et puis faire en sorte que les 30 000 au bout de 20 ans double trible enfin en fonction de la dynamique qu'on fait de la gestion qu'on lui impose je pense on en reparlera avec les intérêts composés j'ai un petit un petit excel aussi pour ça et les intérêts composés c'est l'inverse quoi au lieu d'avoir une courbe qui fait qui va très vite vers le bas on a une courbe qui augmente de plus en plus vers le haut après ici on est on est sur une inflation qui est élevée actuellement là la cible c'est 2% par les par les banques centrales mais ça reste quand même des pertes qui sont assez colossales et puis là j'ai mis que sur 20 ans mais si vous épargnez je sais pas si vous êtes jeune et que c'est sur 40 ans mais ça peut faire des dégâts assez assez conséquent si je remets 4,5 ici c'est énorme quoi moins 85% bon ça c'est des simulations mais c'est pour bien se rendre compte de l'impact de l'inflation qui est vraiment assez catastrophique et juste pour avoir un petit peu plus de recul sur ça ça c'est un graphique donc sur plus de données plus de cent ans de données tu vois là c'est un dollar en rouge ici un dollar s'il est laissé dans un compte courant et qui fait rien du tout ce dollar il perd énormément de valeur en plus ici c'est en échelle logarithmique donc ici 100 ans ça vaut presque plus rien alors que ce même dollar s'il avait été investi en action ici en bleu et là il aurait vraiment apporté un développement de notre richesse on va dire et là aussi c'est en échelle logarithmique donc on fait fois 10 à chaque fois quand on monte d'un palier c'est impressionnant alors du coup parce que ce tableau il est super intéressant pour ceux qui veulent savoir un petit peu où se trouve leur épargne et quelle dynamique ils ont c'est un tableau on peut le trouver quelque part ou pas ce tableau à ce tableau là ouais ben du coup on pourra on pourra mettre le lien en description je peux dire que ça va intéresser les gens déjà moi en premier pour voir un petit peu ce que je peux ce que je peux bon globalement j'ai tout optimisé grâce à toi mais mais effectivement je sais qu'il ya des amis qui seraient intéressés par ce tableau parce que j'arrive pas en fait à les faire se rendre compte qui perdent de l'argent et qu'aujourd'hui bas le livret orange là où ils ont placé un petit peu ben un héritage par ci par là ou la vente d'une voiture ou un petit peu d'argent qui dort ici ou là ben finalement ils perdent de l'argent donc ça c'est et puis en plus c'est bien matérialisé pour justement qu'on puisse se rendre compte un petit peu de la de la douleur que l'on s'inflige sur les années quoi ouais tout à fait puis comme ça ils pourront jouer avec les paramètres et voir ben voilà et du coup si vous êtes intéressés ceux qui nous écoutent par le télécharger comme ça vous pouvez faire votre propre simulation ici et dernier point aussi tu parlais du livret a au début donc actuellement il rapporte 1% ça aussi c'est le livret a depuis un peu plus un peu plus longtemps depuis 1900 est en fait ce qu'on se rend compte c'est que plus de la moitié du temps le livret a net d'inflation nous fait perdre de l'argent alors c'est que assez récemment où l'inflation a été faible que le livret a il a un petit peu porté ses fruits là l'inflation est en train de réaugmenter mais aussi une statistique importante c'est depuis 1900 à peu près le livret a il rapporte net d'inflation moins 3,3% tu vois donc net d'inflation moins 3,3% donc en fait ça rebat un petit peu les cartes de ce qu'on dit traditionnellement on se dit ben voilà le livret a c'est pas risqué c'est un placement sûr et les français l'adorent d'ailleurs mais en fait on prend tous les paramètres en compte et notamment l'inflation en fait c'est risqué sur le long terme ça fait très mal moi je me rappelle en fait d'avoir une discussion avec mes parents enfin en tout cas des gens avec la génération du dessus qui me disait mais oui le livret a il y a une époque ça rapportait 6 ou 7% par an mais c'était une époque où il y avait 10 à 15% de croissance en France donc c'était il y avait en termes de dynamisme d'entreprise enfin c'était à la fin des années 80 donc on sortait quand même des belles périodes économiques et en tout cas en tout cas super alors dis moi si jamais il y a une personne qui nous regarde qui n'y connaît absolument rien et qui se dit tiens ben moi je suis dans cette situation j'ai de l'argent qui dort qu'est ce que tu préconises à cette personne ouais alors ça c'était la première chose l'inflation juste avant de rentrer dans les détails de ce que je préconise la deuxième chose à bien faire attention et ce qu'on fait naturellement aussi c'est qu'on va voir notre banquier donc ça c'est quand même une grosse erreur aussi donc très rapidement c'était juste ce deuxième onglet et après on va voir qu'est ce qu'il faut faire pour pour un petit peu contrer tout ça ça c'est si tu vas voir ton banquier ça c'est c'est imaginons voilà tes 1000 euros investis au début que tu mets 150 euros tous les mois voilà tu fais un petit placement sympa tu t'attends à 7% de performance par an et tu te dis voilà c'est assez long terme je mets ça pendant 30 ans en fait le banquier ce qui est assez fou c'est qui va un petit peu comme l'inflation de gratter quelques pourcentages tous les ans alors ça tourne autour de 2 à 3% mais tu vois si tu as alors ça c'est le placement 1 c'est un placement sans frais tu vois j'ai mis aucun frais d'entrée aucun frais annuel là j'ai mis un placement 2 j'ai mis 1,5% de frais annuels donc c'est ce que va te facturer le banquier et tu te dis à priori c'est pas beaucoup 1,5% par an c'est 1,5% sur les intérêts sur ce que ça te rapporte c'est sur la totalité de la somme placée sur la totalité de la somme placée il prend sur la totalité et du coup en fait au bout de 30 ans si tu avais investi dans un truc qui n'avait pas de frais tu aurais eu 184 000 euros et ça c'est la puissance d'intérêts composés on va en parler ensuite par contre si tu es sur le placement 2 avec 1,5% de frais annuels ben là tout de suite ça a bien grignoté ta performance ça a pris 24% de la performance et en fait tu as payé 44 000 euros de frais à ton banquier placement 3 avec 3% et c'est un petit peu c'est ce qu'on connaît en général c'est plutôt 3% de frais il t'a pris 77 000 euros il t'a pris 42% de ta performance et même en général ils prennent 2% de frais d'entrée enfin voilà je suis là aussi vous pourrez faire un petit peu vos différents scénarios mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que le banquier qui va vous vendre des fonds c'est comme l'inflation en fait il va rajouter des petits pourcentages qui n'ont l'air de rien mais qui en fait font très 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 mal oui et je connais des frais ça peut monter à 4 ça peut monter à 5% des fois c'est assez c'est assez là tu es parti sur un taux d'intérêt estimatif de 7% mais si déjà tu as 4% de frais annuels et 2% ben en gros il n'y a plus que 1% vraiment d'intérêt net et donc là tu reviens sur la suite livrée à quoi ça c'est juste quand tu rentres donc c'est que la première année mais après voilà et en fait ça va vraiment détruire ta performance on en parlera aussi ensuite mais en fait les banquiers les fonds professionnels les traders professionnels ils vous proposent des fonds sur lesquels en fait on peut faire beaucoup mieux en bourse et c'est pas du tout parce que ils ont fait des études ils sont ils ont des experts financiers etc qui vont vous proposer des choses qui vont surperformer et qui vont en fait gommer ses frais pas du tout c'est pas du tout ce que les statistiques montrent ça on en reparlera mais du coup il ya moyen il ya vraiment moyen en fait de faire mieux que ce que va vous proposer votre banquier encore une fois avec ces frais là qui sont qui sont très faux mais en fait qu'ils vont complètement détruire votre performance à long terme ok voilà et du coup du coup tout ça a tous ces effets en fait qu'on a vu l'inflation l'impact des frais et en fait c'est parce que le le placement les déplacements boursiers c'est vraiment exponentielle donc ça va vraiment exploser si vous avez des taux qui sont qui sont élevés et à contrario si on commence à grignoter un petit peu votre performance et ben ça va être beaucoup moins exponentielle et les résultats in fine et seront drastiquement différents et donc ça c'est un petit tableau des intérêts composés donc ça aussi si vous connaissez pas les intérêts composés c'est tout simplement le fait que lorsque vous allez investir par exemple 1000 euros si vous êtes rémunéré à 10% dessus vous allez gagner 100 euros la première année maintenant la deuxième année et bien si vous réinvestissez ces 100 euros vous n'investissez plus 1000 euros au départ mais vous investissez la deuxième année 1100 euros et donc vous allez gagner des intérêts sur 1100 euros soit 110 euros si vous avez un placement à 10% et en fait d'année à l'année vous allez gagner de plus en plus d'intérêts et c'est ça qui rend et bien le portefeuille exponentiel le capital exponentiel et c'est ça en fait la puissance des intérêts composés alors Einstein disait que c'est la plus grande force de l'univers et qu'il faut vraiment l'exploiter ceux qui comprennent et utilisent des intérêts composés c'est ceux qui gagnent et ceux qui comprennent pas c'est ceux qui perdent voilà il ya plein de citations autour des intérêts composés mais c'est le fondement en fait de l'investissement en bourse parce que c'est c'est ultra puissant donc là par exemple si vous avez 150 euros à investir tous les mois sachant que j'imagine qu'il y a eu des questions par exemple est-ce qu'on peut débuter avec peu d'argent en bourse mais tout à fait en fait ça peut aller très vite donc la 150 euros par mois en fait c'est simplement 5 euros par jour donc voilà si vous arrivez à mettre de côté simplement 5 euros par jour et à les investir et c'est une des formes je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de droit d'entrée après ce que je vois dans ton tableau qui est très très clair sur la droite le graphique avec le cette courbe jaune qui monte en fait les intérêts composés sont vraiment rémunérateurs si on a une vision quand même moyen long terme à très court terme c'est je dirais que c'est pas très engageant mais c'est quand il y a vraiment cet effet boule de neige qui se met à démarrer que là ça devient juste extraordinaire et complètement en fait la bourse est vraiment là pour vous assurer un avenir financier à long terme à moyen long terme et alors comparé à l'immobilier par exemple c'est pas avec la bourse que vous allez avoir du cash flow dès la première année si vous avez fait une belle opération avec les conseils de rodolphe par exemple mais du coup non la bourse c'est vraiment là donc si vous êtes par exemple investisseur en immobilier c'est vraiment là pour réinvestir votre cash que vous avez ou si vous n'êtes pas investisseur immobilier ben voilà vous avez du cash c'est vraiment là pour contrer cette inflation et venir préparer votre avenir financier mais ça vraiment ça peut vraiment avoir des résultats très 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 significatifs donc là c'est par exemple 150 euros par mois à 11% on pourrait mettre 10 mais sur 42 ans j'ai mis 42 ans parce que c'est la durée qu'il faut travailler en france pour pour obtenir la retraite en france en france vous cotisez un nombre de trimestres et ça fait à peu près 42 années ben voilà si au lieu de cotiser ou en plus de cotiser la retraite vous placez simplement 5 euros par jour eh bien vous finissez avec un capital de plus d'un million d'euros donc c'est quand même ça la puissance des intérêts composés simplement avec 5 euros par jour alors certes il ya des hypothèses qui sont assez fortes c'est assez long il faut avoir 10% on verra comment on peut avoir 10% il ya plus alors que 5 euros par jour alors que 5 euros par jour sur 42 ans ça représente que 75 mille euros donc les 75 mille euros se sont mutés en plus d'un million d'euros quoi exactement la part des intérêts gagnés c'est 92% ça fait 950 mille euros d'intérêts gagnés alors que vous avez investi que 75 mille euros mais voilà donc il ya des hypothèses qui sont assez fortes mais on pourrait un petit peu changer ici les paramètres si vous voulez télécharger l'excel d'ailleurs vous pourrez faire vos propres simulations mais c'est vraiment ça la puissance la puissance des intérêts composés et c'est ça en fait c'est en exploitant ça que on va avoir des résultats qui sont quand même très impressionnant d'accord ok yes alors c'est pas bon alors moi en plus qui me parle beaucoup parce que moi si tu veux ce que je dis c'est que l'immobilier ce qu'il ya de pratique avec l'immobilier c'est qu'on peut emprunter de l'argent pour acheter l'immobilier donc si on a un petit peu d'apport ou même pas d'apport à mettre mais qu'on se débrouille bien on peut lever 100 mille 200 mille euros qu'on peut faire travailler à 8 9 10 15 % en fonction du placement financier immobilier qu'on fait mais là tu vois moi ce qui me touche beaucoup ce qui résonne vraiment en moi dans ce que tu expliques c'est ce que tu expliquais sur le sur le l'onglet précédent ou en fait venir et grainer chaque mois un peu de son excédent et venir le mettre bien le placer etc sur le long terme non seulement ça peut permettre de racheter un bien immobilier par anticipation ça permet de garantir une retraite ça permet de s'offrir pour sa retraite une maison de vacances enfin c'est juste c'est juste fou quoi pour un coup qui est alors je vais dire 150 euros ça peut paraître beaucoup pour certains mais quand on fait de l'immobilier et qu'on est que c'est cet investissement fonctionne bien ça devient complètement indolore quoi donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant c'est ça et puis j'ai envie de dire pour moi enfin moi c'est comme ça que je vois les choses c'est presque devenu une obligation parce que en fait quand vous analysez vos comptes soit vous allez garder beaucoup de cash parce que vous pouvez pas investir tout dans l'immobilier vous faudra il vous faudra du cash vous et du coup soit vous allez garder du cash ça va vraiment être sujet à l'inflation soit à un moment donné vous allez faire confiance à une banque à une assurance vie des choses comme ça et ça va faire très mal et du coup en fait c'est vraiment une compétence à avoir que de savoir investir en bourse parce que tout au long de votre vie ça va vous servir parce que vous aurez toujours ben voilà un petit peu de cash à placer un petit peu des choses à faire préparer votre avenir financier puis c'est aussi dans l'optique de diversifier si vous êtes déjà investi en immobilier c'est superbe d'avoir la bourse qui vient en complément derrière c'est vraiment bien de diversifier moi c'est comme ça que je vois les choses je vois je vois les choses comme immobilier et la bourse c'est vraiment deux piliers majeurs de l'investissement donc voilà et puis moi des fois je discute avec des gens ils se disent non la bourse c'est trop risqué etc on va en parler un petit peu des risques mais en fait quand tu discutes avec eux tu te rends compte qu'ils sont déjà investis en bourse parce qu'ils ont des assurances vie ils ont des fonds de placement ils ont des choses ils ont des p e e ils ont ils ont ils ont plein de choses en fait ils comprennent pas qu'ils sont déjà investis et que il ya moyen de vraiment optimiser les choses et de d'avoir des résultats qui sont drastiquement différents de ce qu'on a en général parce que parce qu'on fait pas les bonnes choses quoi sans que pour autant ça devienne un deuxième métier un emploi enfin une occupation à temps plein parce que tu peux mettre en place des automatismes tu peux bien sélectionner je sais qu'il ya pas mal je vais pas dire le terme je voulais dire algorithme c'est un terme qui peut faire peur aux gens qui n'y connaissent rien mais il ya vraiment des automatisations qui sont excessivement intuitive et que vraiment les gens qui sont d'un niveau zéro en bourse peuvent tout à fait mettre en place et commencer je dirais aller demain avec 100 euros quoi donc c'est c'est ça aussi la force de la bourse c'est que déjà ça correspond vraiment à tout le monde c'est à dire que vraiment quand on quand on ouvre son compte moi j'avais commencé avec boursorama on te demande pas un minimum d'investissement tu si tu as 50 euros ben vas-y avec 50 euros et puis commence avec 50 euros mais mais tu peux faire dire tout le monde peut tout le monde peut y aller quoi sans aucun problème donc là tu nous as montré mathieu les erreurs qu'on fait tu nous as montré combien est ce qu'on peut prétendre avec une avec un exemple de 30 mille euros par exemple mais est ce que tu aurais quelque chose de clair et de simple à dire à conseiller en tout cas à une personne qui est dans le cas de figure des 30 mille euros mal placé par exemple tout à fait donc donc là justement moi j'avais fait quelques supports aussi par rapport à ça donc ce qu'il faut bien comprendre en bourse c'est que il faut vraiment diversifier donc ça c'est la règle de base vraiment mais il faut pas acheter qu'une seule action dans ton portefeuille et tout miser sur tesla par exemple ça c'est une très mauvaise pratique en bourse en fait de te couper alors tu vois moi j'ai vu par exemple un exemple dans ma famille c'était à la fin c'est maintenant c'était dans les années 90 parce que moi du coup je suis un peu plus vieux que toi toi tu étais pas tu étais pas né à cette époque là mais mes parents ils avaient pas mal investi dans polaroid et polaroid un petit peu je vais dire dans les années 90 c'était un petit peu le apple d'aujourd'hui tu vois c'était vraiment le high tech en termes d'appareil photo machin et tout sauf que polaroid n'a pas su prendre le virage du numérique et c'était complètement détrôné par par samsung par sony par par d'autres mastodontes et en fait mon mes parents en fait ont absolument tout perdu tout ce qu'ils avaient mis de côté en 25 années 30 années de travail tout a disparu mais c'est vraiment ça arrivait à zéro et ils ont fait l'erreur principale du débutant c'est que ben ils ont tout misé sur un seul titre alors que s'ils avaient mis je sais pas ils étaient toujours intéressés par un petit peu tout ce qui était high tech ils auraient mis un petit peu je sais pas moi dans la pharmacie un petit peu dans dans l'électronique ou en tout cas peut-être pas tout mettre sur polaroid mais sur quelques concurrents parce que tout le marché n'allait pas s'effondrer bon bah ils auraient ils auraient en tout cas je pense sauver les meubles mais effectivement donc là où je là où je corrobore complètement tes propos mathieu c'est vraiment sur l'idée de la diversification c'est c'est fondamental c'est vraiment fondamental ouais c'est vraiment fondamental sa règle de base surtout que là tout à l'heure on parlait de je sais pas moi préparer sa retraite préparer son avenir financier on peut pas risquer son avenir financier sur simplement une action une entreprise on sait très bien qu'une entreprise ça peut se casser la figure et n'importe laquelle d'ailleurs donc voilà et donc ouais la règle de base la diversification et en fait donc moi je suis en bourse je suis vraiment de l'école passive en fait tu as deux grosses écoles si tu veux investir sur le long terme en bourse tu as les gens qui vont investir passivement donc c'est ce que je fais et en fait ça me prend cinq minutes par mois littéralement il n'y a pas besoin de d'analyser des entreprises il n'y a pas besoin de l'analyse technique pour ceux qui connaissent vraiment c'est cinq minutes par mois ça prend pas plus de temps et je vous expliquerai comment on fait ça on peut en plus automatiser ça à 100% comme tu disais donc pour vraiment les plus flemmards tu peux ne rien avoir à faire si ce n'est juste paramétrer des automatisations au début et la deuxième école c'est l'école active où l'école active là va chercher à sélectionner les meilleures boîtes les meilleures entreprises et va essayer de déplucher tous les comptes de d'analyser chaque boîte une par une pour sélectionner les meilleurs tu vois c'est ce que font d'ailleurs les fonds professionnels que va nous vendre notre banquier etc et en fait il y a toute une théorie de l'école passive qui appuyait par des études scientifiques des études académiques des statistiques tous les tous les tous les ans il ya des statistiques sur ça qui montre en fait que l'école passive surperforme la gestion active en tout cas sur des grosses boîtes par exemple le s&p 500 alors je sais pas si tu connais le s&p ou toi tu dois connaître rodolphe mais pour les gens qui nous écoutent le s&p 500 en fait c'est un indice qui reprend les 500 plus grosses capitalisations américaines donc 500 des plus grosses boîtes américaines c'est un petit peu comme c'est le cac 40 mais façon américain et élargie au pas aux 40 nos 500 meilleures entreprises exactement en france on a le cac 40 40 plus grosses entreprises françaises aux étages unis ils en ont plusieurs notamment le sp le sp500 qui est l'indice phare en fait en bourse en fait ce s&p 500 on va voir ensuite qu'on peut investir très simplement dessus ça va permettre de diversifier parce que d'un seul coup vous avez 500 entreprises dans votre portefeuille et en fait depuis 1992 si on regarde la performance du s&p 500 c'est 10,64% annualisé donc 10,64% par an donc c'est la performance qu'on pourrait mettre ici tu vois 10,64% et depuis 1928 10,58% qu'on a vraiment une tendance haussière à long terme et c'est ça en fait qu'on va venir exploiter en bourse et donc ici c'est un graphique pour qui vous montre aussi donc le s&p 500 en noir dividendes réinvestis aussi pour ceux qui connaissent pas les dividendes quand vous investissez sur une boîte vous devenez actionnaire de cette boîte et vous allez recevoir les dividendes de cette boîte tout simplement une partie des bénéfices qu'elles ont qu'elles ont créé et elles vont vous reverser ces dividendes nous ces dividendes on va les réinvestir pour avoir encore plus d'intérêts composés et c'est la courbe noir ici comparé à la courbe bleue si tu ne réinvestis pas tes dividendes alors quelque chose une petite information qui peut peut-être rassurer les gens c'est que le s&p 500 donc tout comme le 40 faut bien comprendre que ce sont les 500 meilleures entreprises si jamais il y en a une d'entre elles qui n'est plus performante souvent elles sont classées dans l'ordre de la meilleure jusqu'à la moins bonne je dirais des 500 mais dès que la 500e n'est plus bonne elle est déclasse elle est déclassée à la 501 ou 502 et elle est remplacée par la 501e qui poussait au portillon donc en fait il faut bien se dire une chose c'est que quoi qu'il arrive si un jour le s&p 500 s'écroule ce qui concrètement ne pourra jamais arriver les dollars et les euros ne vaudront absolument plus rien donc on sera vraiment dans un cas une sorte de ça n'est jamais arrivé même même la crise de 28 ou la crise de 2008 n'a pas n'a pas occasionné ça bien certes eu des baisses et on le voit sur ton graphique un le creux de 2008 qui a provoqué justement cette baisse mais justement souvent ça tombe pour remonter toujours plus haut après et et donc voilà faut bien se rendre compte que c'est pas juste deux trois entreprises qui peuvent s'écrouler non c'est 500 entreprises et qui seront toujours toujours placés parce que c'est un indice c'est ça ça c'est vraiment une très grosse partie de l'économie américaine en fait donc c'est hyper soutenu et comme dit comme dit rodolphe en fait quand vous investissez sur le s&p 500 donc on va voir c'est grâce aux etf je vais rapidement expliquer ce que c'est aussi quand vous investissez sur la s&p 500 voilà s'il ya une entreprise qui performe pas bien qui est en train de descendre elle sera remplacée par une entreprise qui performe mieux qui est en train justement de prendre la valeur et et du coup ça va vous permettre de toujours être un petit peu à jour dans vos investissements et de pas rester sur les 500 entreprises mais au bout de 20 ans en fait ces 500 entreprises elles ont donc complètement baissé et vous n'êtes plus du tout à jour et ça en fait investir sur le s&p 500 avec cette actualisation des entreprises au sein de l'indice c'est possible grâce aux etf donc les etf c'est vraiment un produit qui a révolutionné la finance on peut le dire surtout la finance des particuliers et en fait ça vous permet en une seule transaction d'acheter toutes les boîtes d'un indice typiquement le 440 donc on connaît le 440 il ya total lbmh air liquide airbus crédit agricole etc 40 plus grosses boîtes françaises mais lorsque vous achetez un etf cas 40 il suffit de l'acheter une seule fois et vous investissez directement dans toutes ces entreprises avec les dividendes en plus ça vous allez vous allez recevoir les dividendes de ces entreprises etf s&p 500 c'est pareil mais dans les 500 plus grosses boîtes américaines et donc ça vous permet de vraiment avoir la performance de l'indice donc tout à l'heure on voyait les performances du s&p 500 depuis depuis des années et ça c'est justement un graphique qui montre la performance de l'etf en bleu c'est un etf qui suit le s&p 500 qui trappe le s&p 500 parce que etf d'ailleurs ça veut dire exchange traded fund voilà c'est juste ça veut dire en français c'est ce qu'on appelle le tracker indiciel en fait tracker indiciel exactement et du coup eh bien tu vois avec avec cette etf tu vois pas vraiment la performance de l'indice sous jacent derrière donc la courbe bleue face à la courbe rouge alors même la courbe bleue on voit qu'elle est un petit peu supérieure je vais pas rentrer dans les détails mais il ya des optimisations qui sont faites avec les etf donc vous surperformer très légèrement l'indice ici avec avec cette etf d'accord donc toi du coup conseil que tu peux donner un débutant c'est déjà sans forcément savoir quoi faire il fait pas d'erreur en mettant de son argent parce qu'en fait c'est déjà un placement diversifié que de placer un peu de son épargne sur pourquoi pas un peu de cac 40 un peu de un peu de un peu de s&p 500 quoi ouais tout à fait alors tu as même pas mal sur le cac 60 et le cac 40 élargi à 60 mais ouais ouais non c'est ça et alors attends je crois que je l'avais là mais voilà ça c'est la popularité des etf et ça 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 a vraiment explosé parce que les gens se rendent compte que c'est vraiment des placements qui sont très très intéressant donc là ici en bleu ici là cette courbe c'est le nombre le nombre d'etf qui a et voilà aujourd'hui tana tana plus de plus de 8000 etf il y en a vraiment beaucoup et donc juste pour revenir sur le s&p 500 et voilà par exemple dans le peva alors on reparlera peut-être de la fiscalité ensuite tu peux avoir tu peux investir en bourse en PEA quanti 3 sur 1 j c'est pas compliqué c'est juste des enveloppes mais par exemple tu peux dans le PEA investir sur donc du coup cet etf là qui suit le s&p 500 tu vois ça coûte 34 euros à l'achat donc c'est hyper accessible c'est accessible à tout le monde et typiquement voilà sur boursorama c'est assez simple là tu as juste à cliquer sur acheter tu mets la quantité que tu veux et puis tu valides ton ordre après après il y a quand même beaucoup de choses à savoir pour bien investir en bourse mais ça pour débuter c'est c'est quand même la base quoi d'accord non mais c'est excellent c'est très bien c'est parfait donc on a commencé par ouais commencer par ça et du coup par exemple parce que du coup tu sais moi pour préparer cette interview j'ai posé des questions à ma communauté et tout et on m'a demandé voilà c'est quoi un broker est ce que tu peux répondre à cette question facilement yes ben du coup justement le broker mais là c'est typiquement boursorama ici qui va te permettre d'acheter des actions des etf en bourse c'est simplement l'intermédiaire qui te connecte à la place boursière sachant que la place boursière c'est juste un marché où tu as des acheteurs et des vendeurs et toi ben voilà si tu veux venir acheter ou vendre voilà c'est juste l'intermédiaire qui va te permettre de faire ça tu as plein des brokers à boursorama traite république de giro enfin voilà il y en a beaucoup en fait le terme de broker c'est le terme de courtier parce que avant quand il n'y avait pas d'informatique on passait par un courtier qui allait machin qui se dépassait en bureau alors là maintenant on est tous notre propre courtier avec ces plateformes notamment boursorama qui permet justement ou de tout faire de manière autonome à condition quand même de ne pas faire de bêtises et de bien comprendre ce qu'on fait quoi tout à fait voilà c'est ouais c'est simplement l'intermédiaire donc il va t'y connecter et donc tout se fait par internet et c'est ça en fait la bourse est hyper accessible puisque tu peux commencer à investir des 30 euros et il suffit d'une connexion internet quoi c'est tout oui oui alors quand on dit attention parce que souvent on entend des pubs à la radio ou à la télé avec souvent perte de risque de perte en capital c'est à dire que si on met 30 euros on peut éventuellement perdre 5 6 euros sur les 30 euros c'est à dire qu'on n'est pas si on le fait mal on peut on peut parfois perdre de l'argent mais ce qu'on peut arriver à moins 10 moins 15 euros du coup on est obligé de recréditer parce que comme on est actionnaire on est responsable de son action non ouais du coup tu peux juste perdre le capital que tu as investi initialement c'est le max que tu peux perdre sauf si tu fais des effets de levier des choses vraiment qui sont des conseillers qui sont pas du tout adaptés aux particuliers et aux mais voilà si tu mets 34 euros ici la seule chose que tu peux perdre c'est 34 euros après ce qu'il faut bien comprendre c'est que la bourse effectivement ça a des ça peut ça connaît des chutes il y aura des chutes à l'avenir etc on peut voir sur ces 34 euros tu pourras voir moins 20 moins 30 moins 40 % de pertes mais ça en fait c'est la volatilité court terme et alors je crois que je l'ai mis ici justement en fait voilà ça c'est sur le court terme tu vois tu as la bourse et les cours de la bourse qui font vraiment des fluctuations qui font vraiment des montagnes russes mais en fait quand tu dézoom et bien ce si c'est juste ça en fait c'est que la crypto monnaie c'est pareil c'est c'est des montagnes russes mais il faut toujours regarder ça sur du sur du moyen terme bien sûr alors c'est c'est quand même pas de la crypto parce que la crypto c'est encore plus volatile c'est ultra volatil et on n'a pas on n'a pas autant d'historique donc on voit pas s'il ya vraiment une tendance long terme en bourse par contre ben c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on parlait du S&P 500 tu vois depuis 1928 ça fait 10 % par an en moyenne voilà si tu as vraiment cette tendance long terme et si toi tu arrives et tu investis aujourd'hui pour retirer dans une semaine ou deux effectivement tu peux vraiment perdre de l'argent maintenant si toi tu arrives et tu investis pour plusieurs années c'est là où vraiment tu vas décupler ton capital d'accord donc là tu nous as montré ce que tu conseillerais tu vois un grand débutant mais une personne qui a beaucoup plus d'efforts en toi à titre privé qu'est ce que tu qu'est ce que tu fais en bourse ce que tu peux est ce que tu sais le dire expliquer simplement il faut bien que ce soit compréhensible à des personnes qui va qui débutent complètement alors donner un petit peu la ligne de conduite s'ils veulent avoir peut-être ton niveau d'ici deux ou trois ans en matière de bourse yes donc du coup moi ce que je disais c'est que je suis vraiment de l'école passive où on va investir sur des indices et on va investir de manière très diversifiée parce que ça ça fait c'est ça fait ses preuves ça continue à faire ses preuves donc par exemple là c'était une des dernières études là qui a été faite par l'ixor et morningstar ça ça montre sur 10 ans simplement sur 10 ans à quel point les fonds professionnels qui essayent de justement qui sont dans la gestion active qui essayent de sélectionner les bonnes actions etc à quel point ils n'arrivent pas à surperformer l'indice de référence donc ça c'est pour le msi usa donc c'est comme le s&p 500 on peut dire que c'est pour le s&p 500 c'est vraiment pareil mais du coup tu vois sur 10 ans tu as simplement 3% des fonds pro donc des professionnels qui arrive à faire mieux que le s&p 500 donc c'est vraiment 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 difficile de faire mieux que le s&p 500 et pourtant mais lorsque vous allez débuter vous allez voir des gens qui vont vous dire quelles actions choisir sur le s&p 500 comment bien sélectionner ses actions etc sur le s&p 500 ça en fait pour moi c'est vraiment une erreur alors il y y en aura un petit peu qui vont réussir à faire mieux mais la très grande majorité d'entre nous vont faire beaucoup moins bien que que des etf et du coup simplement il faut se rendre compte que tu vois simplement en achetant un etf s&p 500 par exemple et en étant assez débutant finalement tu peux faire mieux que 97% ici des professionnels c'est colossal c'est ça vraiment la puissance des etf et et voilà mais du coup après si tu veux aller si tu veux aller plus loin donc moi c'est ce que je fais personnellement tu peux vraiment te créer un portefeuille d'etf diversifié avec plus que du s&p 500 tu vois tu vas chercher d'autres indices tu peux aussi aller chercher des indices qui sont pas standard mais qui sont du smart bêta alors c'est un petit peu c'est simple et pas d'éclique ouais le smart bêta en fait ça va te permettre de surfer sur d'autres tendances que la tendance classique de simplement investir sur sur la s&p 500 par exemple tu as du smart bêta sur le momentum en fait faire cette etf et ça reste un ETF derrière ce que va faire cette etf c'est qu'il va investir dans les entreprises qui ont le plus performé dernièrement et en fait le momentum c'est un effet en bourse qui existe c'est que les entreprises qui ont le plus performé dernièrement elles ont la plus grande probabilité de encore à performer plus tu vois d'accord et à contrario les entreprises qui ont le plus baissé dernièrement c'est celles qui ont le plus de probabilité de continuer à sous-performer à faire moins bien que les autres et donc en fait ce tf comme ça donc des etf smart bêta qui vont investir sur sur ce genre de choses qui vont ben voilà se placer sur des tendances pour essayer de faire mieux que le s&p 500 donc voilà tu as du smart bêta après tu as vraiment ben tout ce qu'il faut faire c'est vraiment toute une allocation qui est adaptée à ton profil donc ça c'est vraiment si vous voulez vraiment faire quelque chose de très très bien c'est que il va falloir mais vous dire j'ai combien d'horizons de placement devant moi j'ai quelle tolérance au risque est ce que je suis prêt à voir 50% de pertes sur mon portefeuille ou est-ce que je suis pas prêt à les voir parce que si tu n'es pas prêt à voir 50% de pertes sur ton portefeuille alors il faudra pas mettre tout sur du s&p 500 par exemple donc il faut vraiment construire ton portefeuille tu peux mettre des obligations qui sont qui sont plus sécurisés on va dire enfin qui sont moins volatiles que les actions tu peux rajouter des matières premières de l'or des choses comme ça tu peux te constituer en fait un portefeuille global pour pouvoir vraiment affronter et bien les aléas de la vie on va dire et le futur de manière plus sereine que si tu es investi à 100% sur le s&p 500 et où tu vas peut-être pas être très très bien et voilà donc moi le but c'est vraiment de construire un portefeuille très complet très diversifié et sur lequel voilà je peux me reposer et je peux dormir vraiment sur mes deux oreilles et si voilà tous les mois moi j'investis à peu près 2000 euros tous les mois en bourse j'ai un peu plus de 100 000 euros investis en bourse et j'ai aucune aucune charge mentale je suis vraiment voilà je sais que sur le long terme je vais avoir des performances de très belles performances je sais que je vais faire mieux que la très grande majorité des professionnels la très grande majorité des particuliers d'ailleurs parce que quand tu alors quand tu vas faire du stock picking par exemple et c'est un biais cognitif d'essayer de te dire mais moi je vais faire mieux que les autres je suis meilleur que et je sais que par exemple apple et tesla ils vont surperformer ils vont faire mieux parce que moi j'ai une tesla et c'est une magnifique voiture et je sais que tout le monde est tesla en fait ça ça marche pas si tu regardes aussi donc là on a vu tout à l'heure la performance des professionnels qui est qui est assez facile à accepter je pense parce qu'on se dit les procès des pros mais pas vraiment la performance des particuliers elle est aussi très 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 dégradée parce que bien ils vont faire des choses qui sont pas bonnes qu'ils vont ils vont faire du stock picking sur du s&p 500 par exemple pour ceux qui connaissent d'ailleurs le stock ce que tu appelles le stock picking c'est quoi c'est à dire d'y aller sur du court terme et de se retirer non c'est sélectionner ses actions donc sélectionner tesla apple plutôt que d'autres au lieu d'investir sur l'indice de manière très diversifiée et investir sur tout l'indique ça le stock c'est stock ça veut dire action et picking ça veut dire choisir voilà c'est ce que font la majorité des investisseurs c'est très dommage de faire ça sur le s&p 500 qui est vraiment je sais qu'il ya des etf qui sont très sexy qui ont des comptes qui ont des performances très intéressantes mais pour lequel pour le coup là il ya un ticket d'entrée important genre il ya le il ya l'etf de warren buffett crois où il faut si tu n'as pas 250 mille dollars tu peux pas rentrer ouais ouais alors c'est pas un etf du coup c'est un c'est un fond c'est un peu comme un etf en soi c'est vrai mais oui là après tu as une autre action qui fait la même chose chez warren buffett et dont le ticket d'entrée est moins cher d'accord mais du coup ce que je voulais dire moi c'est les gens qui font du stock picking qui essaient de sélectionner les bonnes actions allez pas du tout sur la s&p 500 aller plutôt sur des indices qui sont pas du tout exploités par les pros du style des petits indices de petites capitalisations européennes par exemple là vous allez pouvoir surperformer et faire des choses mais l'ennui c'est que ces indices là il ya moins il ya moins de performances que sur le s&p 500 donc en fait exploiter le s&p 500 avec un etf c'est vraiment vraiment très très bien et ça c'est juste un graphique de jp morgan donc une des plus grosses banques américaines d'accord ça c'est la performance des investisseurs particuliers 2,5% par an entre 1999 et 2019 donc là il ya eu quelques crises il ya une crise en 2000 en 2008 face au s&p 500 qui est à 6,1 donc en fait donc c'est la progression moyenne sur sur les 20 années quoi ouais et du coup en fait il faut que les investisseurs particuliers ils ont une performance qui est divisée par deux même plus et donc ça c'est assez grave parce que tu vois si on reprend les intérêts composés si tu fais 10% tu vois tu obtiens un truc assez conséquent mais si tu fais diviser par deux c'est à dire que 5% mais c'est complètement différent en termes de résultats in fine quoi ouais alors je me parlais de faire ici un petit rappel pour les gens qui regardent la vidéo que c'est que sous la vidéo en description ils cliquent et ils peuvent télécharger ce tableau qui qui est une excellente introduction j'ai bien conscience que c'est pas ce tableau qui va qui va convertir les gens en en trader ou en investisseurs en bourse mais c'est déjà je pense une excellente base de départ ne serait déjà pour se rendre compte de ce qu'on ne fait pas ou de ce qu'on fait mal et de ce qu'il et de ce qu'il est possible de faire à moitié j'ai eu une question d'un florian j'ai perdu son nom de famille c'est pas grave lui il a malheureusement son papa est décédé et il a eu 27000 euros il m'a dit voilà c'est lui il a déjà de l'argent il a déjà sa maison qui est payée et tout c'est pas de l'argent dont il a besoin tu vois il a des enfants qui sont encore en bas âge et il aimerait le placer tranquillement pour ressortir cet argent là dans 10 ou 15 ans lorsque ses enfants feront des études coûteuses ou quoi qu'est ce que tu conseillerais à florian alors du coup moi ce que je conseillerais c'est déjà de d'apprendre à construire ton son portefeuille en bourse et en fait ce qui est très important au début c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire connaître ta tolérance aux risques connaître aussi ta diversification actuelle donc voilà c'est déjà pas mal investir en immobilier ça sert à rien de s'exposer à l'immobilier via la bourse parce qu'on peut s'exposer à l'immobilier via la bourse et après si vraiment il y a une tolérance aux risques importante et que ça lui dérange pas d'investir sur le long terme et parfois de voir des variations importantes mais par contre qui veut avoir de belles perfs sur le long terme par exemple des ETF sur des indices comme le S&P 500 ou le MSCI World MSCI World c'est S&P 500 plus des actions européennes japonaises et d'autres pays développés ben ça c'est déjà génial pour commencer ouais ce que tu appelles long terme c'est quoi c'est 5 ans c'est 10 ans c'est quoi en bourse long terme c'est minimum 10 ans d'accord minimum 10 ans après tu peux citer un peu moins long terme que 10 ans ben tu peux toujours ajuster ton portefeuille avec moins d'actions par exemple pour pour correspondre parce qu'après enfin moi c'est vraiment quelque chose que j'ai que j'ai découvert en plus de ton apprentissage c'est qu'en fait tu peux prendre tu peux partir sur du très risqué ça peut être très volatil sur les premières années mais quand tu regardes sur le long terme le risque en fait se dilue et disparaît complètement sur du très long terme tu peux prendre aujourd'hui des actions qui vont être je pense ouais peut-être assez volatile en tout cas sur des profils plutôt dynamique tu es toujours gagnant enfin dans 98% des cas tu étais largement gagnant au bout de 10 ans mais si tu prends si tu fais ça sur du très court terme bon ben là c'est un petit peu là c'est beaucoup plus volatile et puis si tu si tu rentres au mauvais moment que tu sors au mauvais moment bah pareil tu vas pleurer quoi ouais c'est ça la stat sur le s&p 500 c'est que si tu investis sur plus de 20 ans historiquement pas eu 0% de probabilité d'avoir perdu de l'argent même si tu as investi au pire moment c'est à dire tout en haut juste avant une bulle qui éclate tu vois et voilà après tu as des manières de d'atténuer cette volatilité et de mettre encore plus de chances de ton côté pour être pour augmenter c'est fin pour diminuer cette probabilité de perte tu vois par exemple une très très bonne pratique c'est d'investir tous les mois tous les mois même montant ça s'appelle le DCA dollar cost average et donc tu investis par exemple à 100 euros à mettre ben voilà tous les mois tu t'y tiens et tu mets 100 euros tous les mois comme ça ça permet c'est vraiment cet aspect de régularité qui est important oui ça permet de lisser ton entrée et tu vas investir au plus haut mais aussi au plus bas et du coup tu vas vraiment diminuer cette volatilité et ce risque de perte ok alors du coup question de Thomas qui m'a posé sur Instagram est-ce que c'est facile lorsque mettons on est en 2010 j'ai placé 10 000 euros en bourse là on est en 2022 ces 10 000 euros se sont mutés en peut-être 18 20 25 000 euros comment je peux comment je fais concrètement pour récupérer cet argent pour changer de voiture pour faire des travaux chez moi etc comment est-ce que je fais techniquement ouais alors du coup pour ça tu vas tout simplement sur ton compte boursorama au lieu de acheter tu cliques sur vendre et tu récupères tu récupères de l'argent sur ça et ensuite tu te fais un virement depuis si tu étais sur PEA tu te fais un virement depuis ton PEA vers ton compte courant tout simplement et c'est là aussi une très grande force de la bourse c'est que c'est très 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 liquide tu trouves un acheteur immédiatement quasi immédiatement en bourse sur les actions sur les indices qui sont très populaires comme le S&P 500 ou même le CAC 40 voilà c'est quasi instantané pour récupérer ton argent contrairement par exemple à l'immobilier où tu peux mettre plus longtemps à vendre ta maison c'est sûr la liquidité est très importante en bourse c'est très liquide et après il y a une fiscalité qui va s'appliquer là dessus ouais 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 on pourra on va en parler de la fiscalité mais qu'est-ce que je voulais dire aussi tu as des techniques aussi pour pouvoir retirer de ton portefeuille qu'un certain pourcentage tous les ans par exemple et de cette manière eh bien tu vas jamais épuiser ton portefeuille donc ça c'est plutôt en fait il y a deux phases on va dire dans la bourse t'as la phase de capitalisation où tu vas investir 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 faire grossir grossir ton patrimoine et après t'as la phase de consommation où là tu vas retirer la règle après c'est plus difficile que ça il y a des choses à optimiser mais on va dire la règle de base c'est tu retires 4% de ton portefeuille donc par exemple si t'as un million on va dire tu peux retirer 40 000 euros tous les ans et tu retires 40 000 euros tous les ans et en fait si tu fais les choses bien tu pourras retirer 40 000 euros de ton portefeuille tous les ans sans que ton portefeuille s'épuise et donc là c'est toute la phase de consommation où tu vas pouvoir en profiter quoi d'accord ok ça marche et du coup ouais ça donc tu peux tu peux automatiser tu peux dire voilà par exemple je veux tu peux programmer les choses du CIL le S&P 500 il vaut je sais pas moi il vaut je sais pas 5000 dollars maintenant dès qu'il en vaudra 5500 hop je vends mes actions et puis je le transforme en liquidité ou tu le transfères sur un autre cours mais tu peux quand même mettre des automatismes en place et puis et puis donc sous traiter ta gestion à un logiciel ouais tout à fait tout à fait ça se fait beaucoup sur assurance vie par exemple après pour la consommation j'ai envie de dire il vaut mieux être un peu flexible et faire ça un petit peu à la mano si on veut appeler les bonnes pratiques par contre sur la phase de capitalisation là vraiment tu peux tout tu peux tout automatiser et il va rien avoir à faire là tu peux tu peux ouais tu veux qu'on parle de la fiscalité bah écoute je veux bien parce que c'est une question qui va qui a été posée et c'est important de la traiter ouais c'est clair ouais donc en fait la fiscalité en bourse elle est j'ai envie de dire très avantageuse si on sait l'optimiser parce qu'en fait si si tu sais optimiser des placements et et par exemple ne pas toucher de dividendes sur ton compte titre utiliser par exemple des ETF qui vont permettre de réinvestir ses dividendes automatiquement sans que tu les touches ça va te permettre en fait de ne pas avoir à payer d'impôts pendant toute la phase de capitalisation de ton portefeuille tu vois bon en fait on a zéro impôt tout le temps que tu es en train d'investir zéro impôt sans les impôts c'est quand l'argent sort pour venir dans notre poche donc si ça reste dans j'irais dans la moulinette et que ça augmente avec le phénomène d'intérêt composé bon bah ça prend ça prend ça prend ça prend et puis en fait je sais que faut être en un certain délai pour être complètement complètement pour complètement éviter l'impôt ouais alors sur PEA c'est simplement 5 ans mais en fait tu as tout à fait raison en fait en fait quand tu paies pas d'impôts tu vas pouvoir investir beaucoup plus d'argent et comme tu investis plus d'argent tu vas pouvoir dynamiser tes intérêts composés et ça va être exponentiel etc en fait si tu fais et c'est malheureux mais c'est assez partagé sur internet et tout une stratégie dividende si tu fais une stratégie dividende alors que tu es jeune tu vois et que tu n'es pas du tout en phase de de consommation tu es en phase de capitalisation tu es en train de réinvestir tout ce que tu as si tu touches des dividendes sur ton sur ton compte-titres donc grossièrement pour la fiscalité il y a trois enveloppes tu as compte-titres compte-titres ordinaire c'était haut là la fiscalité elle est dure tu payes 30% à chaque fois que tu vends une ligne avec de la plus-value et à chaque fois que tu touches des dividendes tu payes 30% sur cette plus-value la plus-value c'est le gain que tu as généré et tu payes 30% sur les dividendes ensuite ta assurance vie c'est un peu plus complexe la fiscalité mais grossièrement tu ne paies pas d'impôts quand tu reçois des dividendes tu paies des impôts que quand tu retires c'est un peu plus avantageux du coup mais au bout de 8 ans tu n'as aucun impôt voilà au bout de 8 ans tu n'as pas 30% tu as des abattements etc mais tu peux t'en sortir avec 17,2 ans donc c'est beaucoup plus intéressant c'est aussi intéressant si tu veux transmettre ton capital financier à tes enfants si tu es vieux ou quoi tu mets de l'argent sur un compte d'assurance vie il ne faut pas le mettre après un certain âge sinon c'est pas intéressant c'est 75 ans c'est ça ? 72 70 ça a baissé alors parce que ouais ouais et du coup et du coup ça permet à tes héritiers de profiter de ton argent sans avoir à payer de fiscalité dessus il y a quand même plein de moyens on me dit souvent que la fiscalité française elle est très lourde et compagnie c'est sûr que si tu n'y connais rien mais tu vas te faire avoir à tous les coins ils vont t'attraper alors qu'en revanche tu vois la bourse c'est comme l'immobilier c'est comme l'entreprise si tu connais si tu maîtrises la fiscalité et bien elle ne te maîtrise pas en fait donc c'est un peu il faut juste la connaître il faut comprendre qu'elle est juste aussi la fiscalité elle est là parce que la société en a besoin pour tourner mais il ne faut pas non plus tomber dans les excès et juste se documenter un peu quoi ouais du coup c'est exactement ce que tu disais donc assurance vie c'est intéressant pour la transmission ouais et du coup la troisième c'était PEA PEA ça c'est peut-être plan d'épargne action ouais plan d'épargne action c'est peut-être la plus intéressante surtout si on investit en ETF mais en gros au bout de 5 ans là c'est juste 17,2% et voilà voilà et pour tous ceux qui sont entrepreneurs je sais qu'il y en a beaucoup il y a le plan d'épargne entreprise pour les indépendants pour les salariés etc donc c'est aussi un plan qui permet justement parce que là du coup toi tu mets 2000 euros et puis ta société elle abonde également de 2000 euros donc en fait tu peux tu peux mettre 50 et puis en fait la société va doubler ta mise et c'est l'argent que tu récupères quand tu veux le récupérer et sans aucune fiscalité au bout de 7 ans je crois donc il y a aussi ce moyen après c'est à voir parce que dedans tu n'as pas accès à tous les tu n'as pas forcément accès à des ETF par exemple et si tu as accès en fait à des fonds des banquiers qui facturent des frais assez élevés en fait tu peux être perdant in fine sur le long terme d'accord tu sais on pense souvent tu sais on pense souvent que le banquier est la personne qui peut te conseiller alors en fait c'est sûr qu'il a envie de placer ton argent parce qu'il a beaucoup d'argent à gagner de son côté mais son intérêt c'est plus le sien que le tien finalement on a vu ça notamment par rapport à tous les frais qui vont être ponctionnés quand tu veux avoir un assureur tu sais je vais par exemple dans ma rue là à 100 mètres il y a un bureau avec AXA et puis l'agent AXA qui a ce bureau lui il propose aussi des placements d'assurance vie ce genre de choses ça va être les mêmes types de frais ça va être la même qualité de service qu'un banquier ou c'est un peu mieux ? ouais les assureurs donc c'est surtout pour des assurances vie du coup même aussi des PER parfois les assureurs c'est pareil qu'un banquier si on veut généraliser après tu as toujours des fois des petites exceptions mais en général c'est quand même des frais qui sont très importants et in fine c'est pas intéressant ce qui est le plus intéressant c'est tout ce qui est courtier en ligne assurance vie en ligne etc ça c'est là où pardon c'est là où en général tu as les contrats les plus compétitifs ok alors une question aussi super importante combien de temps tu mets toi par mois pour gérer un petit peu toute ta bourse tous tes placements boursiers ça te prend combien de temps ? entre savoir entre tes arbitrages ce dont tu te sépares ce que tu gardes ce que tu réinjectes je sais qu'on peut automatiser plein de choses quand on est bien compétent et qu'on est bien optimisé combien de temps réellement on doit y consacrer moi à vrai dire j'y passe à peu près on va dire 10 minutes par mois parfois c'est 5 parfois c'est 15 ça dépend aussi après j'ai des stratégies qui sont un peu plus avancées et un peu moins passives on va dire où là tous les mois je dois faire un petit peu des mouvements quand ça le demande mais sinon le plus clair de mon temps en fait je le passe à faire des virements de ma banque vers mon PEA ou vers mon assurance vie pour les choses que je n'ai pas encore automatisé et après simplement à passer l'ordre de bourse par exemple sur mon PEA mais ce n'est pas du tout à faire des analyses techniques ou fondamentales de boîte puisque là moi j'ai ma stratégie j'ai déjà réfléchi à ma stratégie elle est posée elle est écrite elle est sur mon tableur et je n'ai plus rien à faire de ce côté là donc c'est simplement le fait d'investir mon argent tous les mois d'accord ça marche ok après du coup pour pour la fiscalité juste pour revenir parce qu'il y a quelques calculs à faire assez rapidement mais du coup je disais que si si tu es sur une stratégie à dividende sur compte titre quand tu vas payer 30% de fiscalité alors certes les dividendes c'est sexy etc mais en fait ce n'est pas du tout optimisé parce que imaginons que tu es un rendement un dividende ça veut dire qu'on te verse par exemple 5% de dividendes tous les ans sur ton portefeuille en fait si tu fais 5% x 30 en fait on est en train de te prendre à cause des impôts 1,5% puisqu'il y a 30% qui part aux impôts on est en train de te prendre 1,5% de frais tous les ans sur ton portefeuille et en fait on se retrouve avec comme pour une banque des frais de 1,5% annuel et en fait sur le long terme ce n'est pas du tout optimisé tu es en train de payer des impôts alors que tu pourrais réinvestir tout ça tous les dividendes tu pourrais les réinvestir et générer encore plus d'intérêts composés donc ça c'est dommage je trouve de faire des stratégies de dividendes quand on est jeune et qu'on est en phase de capitalisation ce n'est pas du tout optimisé et enfin donc sur l'Excel si vous voulez le télécharger vous pourrez aussi voir un petit peu ce que ça donne donc l'impôt sur PEA versus compte-titres donc compte-titres on a dit 30% PEA de plus de 5 ans c'est 17,2% et en fait on peut voir que ben voilà pour ce scénario là si j'avais investi sur le PEA versus le compte-titres je ressors in fine avec 120 000 euros de gains juste en ayant optimisé mon enveloppe fiscale juste en ayant choisi un PEA au début au lieu d'un compte-titres donc la fiscalité aussi gros sujet et il faut l'optimiser d'accord c'est très très clair c'est très très clair ouais donc en fait moi ce que je retiens c'est vraiment le fait de placer régulièrement est-ce que tu peux programmer admettons toi tu es à la société générale tu as un compte chez Boursorama est-ce que tu peux programmer une sorte de virement permanent où tous les mois il y a 100, 500, 1000 10 000 euros par mois qui vont vers Boursorama et dès que cet argent là arrive et bien il achète 30% de S&P 500 30% de CAC 40 et puis 40% d'autres choses par exemple pour diversifier de manière continue est-ce que ça se programme ça ? alors sur PEA malheureusement ça se programme pas pas pour le moment en tout cas il n'y a pas de courtier qui le permette sur compte-titres et réassurance vie tu peux tout à fait le programmer par contre et tu peux le programmer de sorte qu'il y ait un prélèvement automatique sur ton compte courant en fait tu n'as vraiment rien à faire tu as juste à mettre au début quelle répartition je veux quand il y a ces 150 euros par exemple qui sont prélevés sur mon compte courant comment je veux qu'ils soient investis et après tu n'as rien à faire tu n'as vraiment rien à faire ça le fait de manière automatique donc voilà si tu optimises ça sur assurance vie ou sur compte-titres par contre il faudra se passer du PEA qui peut quand même être très intéressant mais si tu fais ça sur assurance vie ou sur compte-titres il y a moyen de passer vraiment zéro minute par mois avec tes assis bon je t'ai posé la question pour que tu le dises mais bon évidemment je le savais moi si tu veux plusieurs fois enfin chaque fois que je vais porter un dossier de financement pour financer un bien immobilier le banquier il demande les relevés de compte qu'est-ce qu'il voit sur les relevés de compte il voit les débits de cartes bancaires les pleins d'essence les restos les ceci cela et il voit aussi cette ligne de x euros tous les mois qui est prélevée et il demande en fait mais c'est quoi cet argent qui est prélevé je dis voilà c'est tant de placement pour le CAC 40 c'est tant de placement en termes ETF etc et là le banquier il dit waouh il voit en fait qu'il y a de la maîtrise financière certes c'est bien de dépenser moins que ce qu'on gagne ça c'est évidemment c'est la base mais si en plus l'excédent qu'on arrive à générer on le laisse pas entre guillemets bêtement sur un livret A ou sur un compte courant ou sur un livret d'épargne x y la banque voit que il y a vraiment de la performance financière derrière même si pourtant tu vois tout ce qu'on a vu à une heure qu'on parle on n'a pas parlé de choses compliquées on parle de gens où il n'y a même pas besoin d'avoir réussi son baccalauréat pour le faire je veux dire t'es d'accord c'est vraiment des choses en plus alors moi je sais que moi je travaille avec Boursorama je ne veux pas faire la pub avec eux mais je trouve que leur interface est vraiment très simple toi je sais que tu travailles avec Boursorama et d'autres donc tu sauras conseiller en fait quels sont les plus les plus intuitifs peut-être qu'il faut un petit peu être multibancarisé quand on fait ça bon après je pense que c'est pas c'est pas forcément risqué d'être moi avant j'étais chez NG Direct et là finalement on va être absorbé par Boursorama donc on va voir comment ça va se passer mais en tout cas c'est vraiment quelque chose moi au début en fait pour tout dire avant de me lancer là-dedans j'avais peur en fait parce que moi si tu veux moi mon métier c'est la pierre c'est l'immobilier c'est enseigner c'est les choses solides tu vois c'est les choses qu'on peut prendre dans ses mains dans lesquelles on peut habiter et j'avais peur avant de me lancer en bourse et en fait quand j'ai compris que c'était fiable et qu'en fait certes tu achètes des actions mais quand tu achètes ne serait-ce que je vais pas dire 1% de LVMH parce que 1% de LVMH c'est juste c'est peut-être déjà un milliard d'euros donc mais si tu achètes une action LVMH ou une action Apple ou une action je ne sais pas moi Airbus tu achètes de l'histoire tu achètes de la compétence parce qu'il y a des centaines d'ingénieurs parce que c'est le floron industriel et c'est des choses en fait qui ne peuvent pas disparaître et puis en plus si tu achètes de l'indice tu es très sécurisé parce que tu achètes un bout de Airbus un bout de LVMH enfin un bout des 40 meilleures entreprises françaises ou des 500 meilleures entreprises américaines dans le cadre du S&P 500 et donc si jamais cet indice là s'écroule complètement quoi qu'il arrive ça veut dire que l'économie mondiale sera écroulée donc il y a vraiment enfin moi c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a permis en fait d'être rassuré et c'est ce que tu enseignes justement dans ton programme et moi j'ai vraiment été c'est ce qui m'a vraiment fait passer le part en disant écoute c'est vrai que finalement on dit que c'est risqué parce que ça peut monter ça peut baisser sur le long terme ça ne peut que monter et qu'en fait il y a beaucoup plus de risques finalement à ne pas investir que à investir de manière raisonnée en bourse parce qu'on l'a vu si tu ne fais rien avec ton livret A tu crois que tu es sécurisé sur ton livret A ben écoute avec ton livret A tu perds de l'argent tu perds de l'argent parce que l'inflation elle est là et ton livret A il rémunère à ça donc tous les ans tu perds ça et en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment qui est vraiment qui est vraiment je dirais simple à comprendre qui est accessible à tous alors justement qu'est-ce que tu quelles sont pour toi je dirais les trois erreurs quelles sont les pires erreurs qu'on puisse faire en bourse ouais alors du coup je vais te montrer un petit peu les plus grosses erreurs et après je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire d'ailleurs juste pour 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 la petite anecdote ben d'ailleurs dans le dans le programme moi que je propose d'accompagnement ben tu l'as vu il y a mon il y a mon portefeuille je vous montre dans quoi j'investis tous les mois et dans quoi je suis investi je crois que j'ai à peu près avec tous les ETF etc j'ai à peu près 6000 boîtes dans mon portefeuille donc c'est quand même colossal je suis je suis quand même très très diversifié et ce qu'il faut bien comprendre en bourse c'est que tu possèdes une partie de la propriété de chaque boîte quand tu investis quand tu as des actions et du coup et du coup en fait tu vas bénéficier de leurs bénéfices justement et de tous ces gens qui vont travailler dans la boîte et en fait c'est ça c'est le le but c'est d'être actionnaire et donc de toucher une partie des bénéfices de ces boîtes d'ailleurs c'est vraiment des business enfin moi je suis majoritairement investi sur des gros 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 business les plus grosses capitalisations et voilà donc c'est ça qui va travailler pour toi c'est quand même fou de se dire que je peux avoir une partie des 500 plus grosses boîtes américaines par exemple moi ce que je fais pour ma part tu vois c'est que j'investis environ 60% sur des ETF sur des choses qui performent vraiment et sur lesquelles il n'y a pas de risque et 40% sur des choses qui me tiennent vraiment à coeur alors je ne te cache pas que c'est des choses qui rémunèrent moins que les ETF mais pour moi ça fait sens avec ce que j'aime vraiment et alors par exemple par exemple j'ai j'ai investi notamment dans tout ce qui est écologie etc parce que c'est quelque chose en fait j'ai l'impression de faire une bonne action mais du coup ça investit dans les high tech qui développent les hydroliennes les nouvelles générations d'éoliennes etc alors on y croit on n'y croit pas c'est pas grave mais le but c'est de placer son argent aussi dans des choses qui font sens chez nous et que l'on comprend tu vois avant j'étais pas trop pour Tesla et puis un jour à Noël c'était pas l'année c'était l'année d'avant on m'a offert la biographie d'Elon Musk et je me suis dit mais ce gars est juste incroyable et j'ai lu les 100 premières pages et j'avais pas fini les 100 premières pages que j'avais déjà mis 6 ou 7000 euros chez Tesla parce que pour moi je me suis dit en fait c'est pas tellement la marque que j'ai acheté c'est plus l'homme parce que le jour où Elon Musk décède je pense que Tesla va en prendre un sacré coup comme Apple en a pris un sacré coup lorsque Steve Jobs est décédé après bon c'est vite remonté derrière ça a été quasiment imperceptible mais enfin voilà je voulais juste rajouter ça parce que c'est aussi important de placer son argent dans des choses qui font sens chez nous c'est pas carrément l'argent c'est une chose évidemment mais il faut pas non plus se dire voilà si t'es contre ce qui se passe je sais pas si t'es contre la guerre en Ukraine ou quoi bon bah attention quand t'achètes du Cap 40 t'investis aussi chez Dassault qui fabrique des avions de chasse qui fabrique des missiles enfin tu vois il faut aussi être au clair avec ça tout à fait ouais et c'est moi c'est ce que je dis aussi dans dans le programme la bourse démocratisée je pense que tu l'as vu c'est que en fait tu tu enfin moi c'est ma c'est ma philosophie d'investissement c'est ce que montrent les études etc c'est que tu dois quand même avoir un gros une grosse partie de ton portefeuille qui investit sur des ETF standard et et sur des stratégies qui ont fait leur preuve etc et après tu peux avoir tout à fait une partie de ton portefeuille qui est qui est un petit peu plus on va dire risqué moins 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 appuyé scientifiquement etc certes mais c'est pour le c'est pour tout le côté je veux investir de manière éthique je veux investir je veux investir sur des choses que je crois je veux voilà je veux avoir un petit peu de un peu d'action avec du stock picking parce que sinon je vais être frustré de ne pas pouvoir le faire etc donc ça ça se fait tout à fait tu peux allouer une petite partie ou plus ou moins grande après vraiment si tu veux avoir la base pour ton avenir financier et vraiment décupler ton patrimoine avec ce qui marche t'es forcément à un moment tu dois être très très diversifié tu dois partir sur des choses qui ont fait leur preuve et mettre un petit peu de côté parfois tes tes envies de 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 Tesla par exemple pour des choses comme ça mais oui ça peut ça peut aller ensemble tout à fait ça peut aller ensemble donc du coup du coup ouais trois trois grosses du coup pardon trois grosses erreurs je pense qu'il faut qu'il ne faut surtout pas faire en fait quand tu débutes en bourse et même après en fait la première chose c'est tout ce qui concerne les les dividendes donc les dividendes on a déjà vu mais c'est sexy parce qu'en fait les gens vous la vous vendent l'investissement en dividende comme un revenu que vous allez toucher tous les ans grâce à la bourse en fait les dividendes c'est pas du tout un revenu dans le sens où quand tu mets 1000 euros sur une action à dividende quand elle va te verser par exemple imaginons 5% en fait ces 5% elle va les prendre de tes 1000 euros elle va pas aller les chercher ailleurs ça s'appelle c'est pour ça qu'on appelle ça un détachement de dividende ça vient se détacher en fait de ton investissement initial et en fait les gens comprennent pas ça et pensent que tu mets 1000 euros et en plus tu touches un 5% qui vient d'ailleurs après t'as plus que 995 euros et t'es fiscalisé à 30% sur les 5 euros qu'on te donne exactement ouais exactement donc c'est c'est très dommage en fait alors c'est donc si t'as 5% tu touches 50 euros ouais de tes 1000 euros et t'as plus que ouais t'as plus que 950 euros et tu touches 50 euros sur ton compte sur ton compte espèce de ton compte titre par exemple et en plus t'es fiscalisé sur ces 50 euros tu vas perdre 30% dessus donc c'est vraiment contre-productif de faire ça alors après je dis pas que ça peut être intéressant les dividendes pour plus tard en phase de de consommation par exemple de portefeuille même si c'est pas le plus optimisé sur le mois mais en tout cas en phase de capitalisation c'est vraiment très dommage de faire ça et en fait comment ça marche là typiquement j'ai mis CNP Assurance qui distribuait un dividende de 6% tu vois le jour de la distribution du dividende paf il y a eu une perte de 6% d'un coup et c'est ça en fait ça c'est le détachement du dividende et en fait si ça ça existait pas ça serait très simple en fait de faire de l'argent en bourse puisque dès qu'une entreprise verse un dividende s'il n'y avait pas ce saut là il suffit d'acheter juste avant et de revendre juste après et tu as touché le dividende entre temps et tu n'as rien perdu sauf que ça en fait c'est complètement impossible si tu achètes avant et tu revends juste après en fait tu as fait une perte de 6% tu as gagné 6% de dividende au in fine en fait c'est neutre les dividendes c'est neutre et en fait ça c'est assez documenté ça s'appelle en anglais dividend puzzle un petit peu donc le puzzle des dividendes l'énigme des dividendes et aussi pour ceux qui connaissent donc ça c'est la bible on va dire de la finance d'entreprise le vernis men eux j'aime bien cette image ils disent qu'en fait c'est comme un retrait à un distributeur automatique de billets quand tu as 1000 euros sur ton compte que tu fais un retrait tu retires par exemple 100 euros ben ouais tu as 100 euros dans tes mains mais sur ton compte tu n'as plus que 900 euros c'est exactement la même chose avec les dividendes alors après évidemment que le cours il peut réaugmenter derrière et revenir un peu plus haut mais on a vu aussi des cas où ça descend encore plus donc ça ce n'est pas du tout en revenu les dividendes ce n'est pas du tout en revenu c'est simplement un transfert comptable et donc il ne faut pas le voir comme en revenu et ça c'est la première erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent parce que évidemment c'est sexy on se dit ah ouais je vais toucher 5% du coup si j'investis assez je peux me faire un revenu passif de 500 euros par mois par exemple rien qu'avec la bourse ben non pas du tout en fait tes 500 euros par exemple que tu te fais ils sont pris de ton compte d'investissement à chaque fois donc ce n'est pas du tout ce n'est pas optimisé en tout cas en phase de capitulation ce n'est pas du tout optimisé ok top du coup deuxième erreur donc voilà pour les dividendes deuxième erreur c'est faire du trading là encore c'est quand tu veux chercher des revenus rapides en bourse les revenus rapides en bourse ça n'existe pas vraiment il n'y a pas de chemin rapide vers la richesse en bourse c'est un chemin qui est lent qui prend du temps mais par contre que vous n'allez pas regretter sur le long terme et ça c'est du coup les statistiques de l'AMF qui montrent à quel point les gens sont perdants quand ils font du trading court terme trading court terme c'est simplement le fait de acheter et vendre par exemple au cours de la même journée pour essayer de faire des gains comme ça en plus si tu as fait un gain de 1 euro tu peux faire des effets de levier pour au lieu de 1 euro gagner 100 euros tu vois mais en fait vous allez trouver beaucoup de contenu sur le trading mais en fait les statistiques elles montrent que en tout cas auprès de l'AMF l'autorité des marchés financiers tu as 89% sur cette étude des particuliers qui sont perdants qui perdent de l'argent c'est même pas qu'ils réussissent à faire moins bien que le S&P 500 c'est que vraiment ils perdent de l'argent tu as un résultat total négatif sur l'ensemble de ses clients tu as à peu près 15 000 clients c'est 161 millions de pertes 161 millions d'euros donc voilà c'est colossal faites très attention au trading c'est pas du tout recommandé le trading ça marche que si vous êtes un énorme fonds d'investissement avec des algorithmes artificiels des armées de courtiers qui vont aller chercher le truc voilà moi j'avais essayé à une époque et puis en fait on te contraint beaucoup parce que c'est très limité c'est très légiféré on te demandait vous êtes vraiment sûr de vouloir faire ça vous savez vraiment ce que c'est enfin on te pose beaucoup de questions avant qu'on t'ouvre un compte titre pour que tu puisses aller boursicoter de ton côté faire des achats de vente un petit peu au doigt mouillé ouais du coup en fait c'est très très risqué et en fait tu te bats contre justement ces gens qui ont des algorithmes d'intelligence artificielle etc eux ils sont connectés carrément en direct aux bourses avec des câbles enfin des connexions internet malades pour être ultra rapide et passer avant toi etc donc voilà ça ça marche si t'es une industrie si t'es un particulier tu vas vraiment te faire bouffer ouais voilà et ça c'est dommage parce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de trading etc sur internet vous allez voir mais je nie pas que certains peuvent faire des gains c'est possible mais la très grande majorité encore une fois la très grande majorité va perdre de l'argent donc c'est pas du tout intéressant ok ça marche donc ok donc première erreur deuxième erreur ok faire du trading troisième erreur qu'est-ce que ce serait moi c'est bon pour l'instant j'en fais aucune j'attends de voir la troisième que tu vas dire en vrai on a parlé de beaucoup d'erreurs au final parce qu'on a dit faire attention à l'inflation et pas garder trop de cash faire attention aux frais des banques et pas vous faire avoir sur les 2% qui ne représentent rien mais en fait c'est énorme pas vous faire avoir avec les dividendes avec le trading évidemment faire attention à la fiscalité ça aussi ça peut vous manger moi j'avais une dernière erreur mais c'est un peu lié aussi au stock picking et au fait de vouloir encore sélectionner ses actions etc et notamment ce que tu m'as dit tout à l'heure par exemple j'ai du Tesla parce que j'ai lu la biographie de Elon Musk tu vois ça c'est tout ça c'est en fait des biais cognitifs qu'on a et c'est très 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 présent en bourse et il y a tout un tout un mouvement de la finance comportementale qui est très documenté qui est très intéressant à lire parce que tu t'apprends sur la bourse mais aussi sur toi-même et ton cerveau en fait on a beaucoup de biais cognitifs et en fait l'être humain en fait n'est pas du tout adapté à réfléchir sur la bourse et sur qu'est-ce qu'il faut acheter qu'est-ce qu'il faut vendre si on laisse un être humain comme ça sans faire d'automatisation sans se mettre des règles très précises etc il va perdre de l'argent il va perdre beaucoup d'argent parce que ses perceptions sont très erronées et en fait on a aussi tendance donc ça c'est un codex des biais cognitifs tu vois il y en a plein par exemple je ne sais pas nous sommes attirés par les détails qui confirment des propres croyances préexistantes ça c'est typiquement quelque chose qui va se faire en bourse par exemple tu commences à investir sur Tesla mais tu vas lire encore plus de choses sur Tesla et sur Elon Musk et tu vas dire ah ouais mais c'est vraiment une très bonne boîte etc et tu vas t'enfermer dans ça oui puis après tu vas regarder sur Facebook ou sur Instagram tu vas liker des posts donc l'algorithme va t'en envoyer encore plus ça va te conforter et c'est comme dans nos écrans de fumée ça va t'enfermer dans ton cercle et puis tu vas croire qu'il n'y a que ça après tu vas dire mais tout le monde investit dans Tesla bah non non c'est juste que toi tu as l'impression que parce qu'on t'enferme dans cette boîte là mais effectivement je comprends tout ce que tu veux dire c'est exactement ça et il y a énormément de biais genre par exemple tu vas commencer à investir dans des boîtes et toutes celles qui n'ont pas bien performé et bien tu vas commencer à il y en a qui vont commencer à toutes les vendre comme ça ils n'ont que du vert sur leur portefeuille je suis en gain en fait et ils ont oublié toutes les pertes précédentes qu'ils ont réalisées mais qu'ils ne voient plus sur leur tableau de bord quand ils ouvrent leur compte ils voient que tout est en vert et ils se disent ah c'est bon je suis en train de gagner beaucoup d'argent et voilà il y a plein de choses comme ça qu'il faut vraiment faire attention c'est pour ça qu'en bourse il faut vraiment être un robot et avoir des règles très très précises le plus d'automatisation possible et pas laisser notre cerveau commencer à prendre des décisions tout seul parce qu'il va être très mauvais à prendre des décisions il n'y a qu'à voir tu vois il y a un comparatif moi au début je considérais c'était vraiment il y a longtemps c'était même avant que je m'intéresse de près à l'immobilier donc tu vois j'avais 20 ans à l'époque première fois que je suis rentré dans un casino de ma vie en fait j'ai cru que la bourse c'était un petit peu pareil en fait et le casino tu te dis tu vas aux machines à sous tu vois quelqu'un qui a mis plein de pièces il dit je vais y aller je vais mettre 3 pièces la machine va tout rendre bah non non justement et en fait le casino est étudié pour utiliser les mauvais biais cognitifs du cerveau pour te faire pour te faire hacker un maximum quoi donc ouais je vois ce que tu dis en fait le troisième défaut le troisième pas le troisième défaut le troisième la troisième erreur ce serait de s'appuyer uniquement sur son intuition et sur voilà et vraiment s'appliquer sur des statistiques et être critique par rapport à ça ouais je comprends très bien c'est ça là pour le coup la troisième erreur je l'ai fait partiellement alors moi c'est ce que c'est ce que je défends en fait sur sur Youtube c'est ce que j'explique dans la bourse démocratisée c'est vraiment toute ma philosophie d'investissement moi c'est un investissement qui se base sur les preuves sur les faits sur ce qui a marché historiquement sur ce qu'on sait qui marche sur toute l'expérience que nous ont donné les investisseurs de légende etc pour appliquer les meilleurs principes et c'est certainement pas de juste errer à l'intuition et d'essayer d'aller surperformer les marchés alors qu'on a vu que c'était très dur les pros y arrivent pas les particuliers ils font des résultats très médiocres et voilà d'accord alors du coup est-ce que tu aurais éventuellement un dernier conseil à donner un dernier conseil ouais ouais bah du coup alors je vais juste repartager mon écran mais ça pour moi c'est aussi très 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 important c'est peut-être par là qu'il faut commencer en fait c'est de vraiment se faire un patrimoine très solide donc là on a beaucoup parlé de la bourse mais il faut aussi parler patrimoine et ça c'est très très important donc moi quand tu l'as vu par exemple dans la bourse démocratisée ben on parle pas de bourse sans parler épargne de précaution par exemple épargne de précaution c'est avoir un petit peu d'argent sur le livret A alors on a vu le livret A c'est pas forcément bien mais c'est bien par contre pour avoir un peu d'argent en cas de pépin en cas d'accident en cas de voilà aléa de la vie pour être là et ne pas avoir à sortir de la bourse ou de son immobilier pour payer la facture donc ça c'est très important c'est le premier bloc à avoir cette épargne de sécurité épargne de précaution ensuite tu dois avoir le deuxième bloc c'est ton épargne moyen terme donc si tu as des projets de prévu d'ici quelques quelques années 2-3 ans 5 ans si voilà tu veux à un moment profiter ou partir en voyage ça c'est ton épargne moyen terme ça aussi tu dois de la constituer voilà tu peux utiliser des fonds euros d'assurance vie des obligations des choses comme ça après tout ce qui est épargne moyen terme placement immobilier évidemment c'est pas ici parce que c'est plutôt l'immobilier c'est tu génères du cash si tu le fais bien mais c'est pas très liquide tu vois donc ça peut pas être une épargne de précaution tu vas pas vendre c'est sûr que tu peux pas tu peux pas claquer c'est pas en quelqu'un des doigts que tu vas récupérer ton argent c'est certain donc t'as l'immobilier t'as le deuxième pilier pour moi c'est la bourse c'est sûr voilà donc ça c'est très important et après t'as un peu plus haut tout ce qui est actif un peu plus exotique les crypto-monnaies le private equity il y en a qui investissent dans les vins dans les montres etc et voilà donc ça ça doit être plus petit pourcentage de ton patrimoine mais il faut vraiment raisonner un petit peu comme une entreprise tu dois vraiment avoir optimiser ta trésorerie optimiser tes placements parce qu'en fait tous les matins on se lève j'imagine pour la plupart on se lève pour aller travailler on se lève pour aller gagner de l'argent si après on sait pas bien placer cet argent faire travailler cet argent pour nous en fait on se retrouve à se faire bouffer par l'inflation se faire bouffer par les frais etc on se retrouve en fait à devoir travailler toute notre vie on se retrouve aussi avec une retraite qui est pas pas exceptionnelle du tout alors que si on met des choses en place et on a vu par exemple la bourse c'est accessible à tous et pas besoin d'un master en finance tu vois pas besoin d'un doctorat en finance voilà chaque particulier suffirait d'apprendre un petit peu les bases et malheureusement moi c'est pas c'est pas expliqué à l'école par exemple comme ça tout le monde le dit mais c'est vrai et du coup voilà si pour les gens qui nous écoutent si vous savez faire tout ça ben vraiment vous allez pouvoir être fiers de vous et faire des choses que personne ne fait en fait et pourtant obligatoire ouais moi tu vois moi ce que je recommande c'est au niveau alors toi tu appelles ça épargne de précaution c'est le terme du banquier moi j'appelle ça le fonds d'urgence en gros c'est dans quoi tu peux taper si jamais si jamais t'as voilà et je propose alors moi du coup vu que tout ce que je propose dans l'immobilier c'est à crédit je demande aux gens voilà si vous êtes prêts à faire un crédit qui va vous coûter 1000 euros par mois ayez au moins 6 à 12 mois enfin 6 à 12 mensualités d'avance donc c'est à dire avoir en épargne d'urgence entre 6 et 12 000 euros pour l'exemple que je viens de que je viens de donner après épargne de moyen terme moi ça va plutôt être donc effectivement sur du fonds euro ça va être de l'argent que je vais pouvoir sortir si d'un seul coup je dois changer de voiture si je dois voilà si il y a une grosse somme mais en tout cas qui est prévisible tu vois parce que si demain j'ai ma voiture qui explose ou qui brûle ou quoi je vais pas en acheter une cage direct je vais peut-être en louer une pendant un mois et puis je vais prendre le temps de sortir mon argent en fonds euro mais après voilà je vais bien déterminer un budget pour ça après tout ce qui est au-delà ça part en bourse si tu veux donc après ici faut pas voir qu'on est de 0 à 100% faut aussi que ça puisse être pour moi la partie les deux blocs sombres du haut enfin le bloc bourse et immobilier et le bloc actif tout de là-haut qui peut vraiment être extensible en fonction du niveau de revenu des gens et de leur capital parce que si t'as un million d'euros sur ton compte en banque mais que ta maison est déjà payée que t'as pas de dette et que tu vis plutôt bien bon bah garde-toi de l'épargne à moyen terme et toujours un fonds d'urgence sur toi et place tout oui place tout en bourse place ou alors fais des nantissements que tu vas pouvoir après pour lever des crédits auprès d'établissements bancaires enfin voilà il y a plein de choses mais c'était bien du coup que tu montes ces blocs patrimoniaux pour bien expliquer en fait une idée une idée de répartition en fait des fonds yes non ouais après ouais chacun son profil et chacun aura ses répartitions pour certains l'épargne de précaution ça va peser un peu un peu beaucoup pour d'autres ça va presque rien peser mais c'est très important de réfléchir à tout ça et vraiment de se faire un budget de faire des automatisations et vraiment de se renseigner sur tous ces thèmes parce que parce que c'est parce que voilà parce que c'est super important quoi ouais bah écoute moi en tout cas là où je là où je ce que je remarque c'est qu'en tout cas t'as la même structure et la même clarté d'esprit bah que dans ta formation en fait c'est vraiment accessible à tout le monde et tu vois aujourd'hui moi j'ai pas l'impression de me considérer comme un expert en bourse mais j'avoue qu'entre l'entrée dans ton programme de formation et aujourd'hui mais je suis carrément plus la même personne aujourd'hui je peux contredire mon banquier je peux contredire un assureur qui fait de l'assurance vie ou quoi parce qu'il essaie parfois de me banaler avec des choses qu'aujourd'hui je maîtrise grâce à toi Mathieu et ça franchement rien que pour ça c'est juste c'est juste énorme alors je sais que je sais que bon t'as déjà t'as déjà un paquet d'élèves et t'as beaucoup de succès mais est-ce que tu peux rebalayer ici les points essentiels justement de ton programme moi je l'ai fait ça remonte à il y a une petite année maintenant mais je sais que tu fais des mises à jour régulières etc et la version que moi j'ai connue elle a sûrement dû évoluer en tout cas en termes de quantité et de qualité ça n'a plus de connaissance ça n'a plus qu'augmenté donc est-ce que tu peux nous en parler nous en parler rapidement ouais ouais carrément alors attends je vais peut-être montrer aussi directement à quoi ça à quoi ça ressemble ouais donc juste un petit peu pour présenter donc ça s'appelle la bourse démocratisée donc c'est une formation assez complète dans le sens où on va aborder tout l'aspect patrimoine qu'on a qu'on a vu un petit peu ici tout l'aspect comment bien choisir ses ses assurances vie ses fonds etc remettre à plat en fait toutes ses finances pour vraiment partir sur des bases saines et ensuite c'est vraiment une formation axée sur l'investissement en bourse et sur les ETF donc sur la philosophie d'investissement passive voilà donc c'est il y a plus de 50 leçons ça a été remis à jour assez récemment peut-être que tu n'as pas vu les nouveautés mais du coup voilà ça se décompose comme ça il y a il y a pas mal de leçons il y a plusieurs modules c'est extrêmement clair extrêmement carré non moi ce qui m'avait surtout beaucoup plu c'est en fait c'est que tu prends vraiment chaque personne par la main pour aller jusqu'à créer le compte pour aller mettre ses premiers euros alors on peut y aller avec 50 euros avec 100 avec 20 000 mais voilà on est vraiment on est vraiment guidé pas à pas et c'est bien parce que souvent dans notre entourage on n'a personne qui sait faire donc enfin voilà je pense que franchement c'est juste quelque chose qui est enfin pour moi ça me paraît être la première étape parce que tu vois tu peux commencer simplement en achetant tu vas dans n'importe quelle bonne librairie tu vas j'ai une FNAC à 200 mètres de chez moi des livres sur la bourse il y en a il y en a des rayons entiers mais pour autant c'est pas ce livre là qui va t'apprendre à ouvrir le compte à placer à choisir ton bon ETF parce que toi après qu'est-ce qu'il y a tu te retrouves derrière ton écran d'ordinateur à faire tes manipulations et en fait toi tu filmes ton écran tu nous montres comment faire et on est guidé pas à pas et donc en fait on a vraiment l'impression de faire ça avec notre meilleur pote qui est juste un prince en bourse à côté de soi et on est complètement accompagné et ça pour le coup c'est une plus-value qui est juste dingue merci beaucoup en tout cas ça me fait très plaisir et c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a de très très bons retours j'ai des avis Trustpilot qui sont excellents du coup ça me fait plaisir et ça me pousse à toujours apporter du contenu dessus du coup voilà c'est en vrai c'est adapté aux débutants parce qu'on reprend les bases dès le début mais après c'est vraiment c'est vraiment pour tout le monde parce qu'on va sur des stratégies la plus simple à la plus avancée après chacun fait un petit peu son portefeuille comme il l'entend moi aussi je montre ici je montre tous mes portefeuilles tout ce que je fais et tous les mois aussi il y a des il y a des lives mensuels tous les mois c'est mensuel évidemment non il y a des lives où je montre où déjà on analyse ensemble le marché où je montre ce que j'ai fait moi sur mes investissements où je réponds à toutes les questions donc effectivement il y a un accompagnement vraiment poussé il y a une communauté aussi sur Facebook avec tout le monde etc et après donc ouais donc ici il y a tous les portefeuilles LBD moi que je que j'utilise ou que je conseille donc des portefeuilles qui sont préconstruits après on peut très bien les modifier et après il y a les portefeuilles aussi avancées les stratégies avancées les stratégies timing pour aller encore plus loin pour ceux qui qui veulent même surperformer le marché et voilà donc voilà ça c'est c'est la bourse démocratisée et je suis content qu'il y ait Rodolphe dedans aussi donc attends c'est complètement normal et puis franchement la communauté sur Facebook elle est super active dès que tu as une petite question tu la poses même dans le cadre de la formation je veux dire tu es très réactif sur les questions que les élèves posent et puis la réponse elle est claire elle est nette il n'y a pas de doute possible sur une réponse que tu donnes donc c'est moi je trouve qu'en fait c'est bien pour se lancer mais c'est également très très bien quand tu pars déjà d'un niveau qui est déjà correct tu vois quand tu veux aller encore plus loin c'est quand même je trouve intéressant déjà par le fait que tu as une mise à jour qui est récurrente qui est complète qui est permanente en fait et donc c'est vrai que rien que pour ça c'est vraiment intéressant et par rapport aux outils que tu donnes tu vois là déjà tu donnes j'ai envie de dire gratuitement le tableau qui est justement téléchargeable dans la description sous la vidéo mais par rapport aux documents que tu fournis dans la formation c'est juste rien du tout donc ça permet juste en fait de voir ce qu'il est possible d'obtenir et surtout l'accompagnement l'accompagnement de se dire voilà si on doute sur un ETF on peut te l'envoyer toi tu l'analyses avec ton regard d'expert et tu dis oui est-ce que moi j'irai dessus ou pas et puis voilà c'est complètement c'est très simple en fait c'est très simple et donc voilà bon après si tu veux c'est vrai que j'avais rejoint ton programme par recommandation et bon j'avoue que j'ai pas été déçu du tout après quand c'est une personne en qui tu as confiance qui te recommande quelque chose que lui a apprécié souvent tu fais pas de souvent t'as pas de t'as pas de problème t'as pas de problème avec ça moi c'est vraiment bah c'est vraiment ça que j'ai c'est ça que j'ai apprécié et c'est vrai que ça faisait bien 2-3 mois que j'avais pas vu de vidéo de ta formation parce que du coup moi je l'ai fini mais là ça m'a fait plaisir de te revoir comme dans la formation quoi sauf que là je parle avec mon mentor en bourse quoi donc c'est vraiment super et toute la chaîne et toute la communauté va pouvoir en profiter donc c'est vraiment c'est vraiment un gros gros apport de valeur pour tout le monde et vraiment Mathieu je pense que je te remercierai jamais assez merci à toi en tout cas pour tout ce que tu as dit c'est vrai que c'est c'est encourageant et ouais je vais je continue à mettre du contenu là on m'a demandé par exemple comment déclarer ses comptes étrangers parce que quand on a des comptes d'investissement étrangers il faut les déclarer aux impôts donc là je vais faire une nouvelle leçon par rapport à ça et ouais je suis assez à l'écoute de ce qu'on me demande ils veulent plus de plus de contenu sur tel sujet je vais en faire ou sinon on en parle pendant le live mensuel etc en tout cas ça fait très très plaisir d'être venu sur ta chaîne Rodolphe c'était avec grand plaisir on mettra le lien vers le tableur Excel pour ceux qui veulent faire des simulations etc on mettra le lien vous pourrez télécharger et faire vos propres simulations voir un petit peu ce que va faire l'inflation ce que va vous faire les intérêts composés etc je pense que c'est intéressant du coup Mathieu ce qu'on va faire c'est que je vais également inviter les gens qui ont des questions poser leurs questions sous la vidéo dans l'espace de commentaires et puis du coup si c'est des questions immobilières moi je pourrais répondre si c'est plus sur la bourse je te laisserai venir et puis marquer tes réponses en fait ouais carrément carrément voilà c'est comme ça donc voilà en tout cas un immense merci Mathieu pour tout et puis pour tous les investisseurs intelligents qui nous regardent pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à poser vos questions parce que Mathieu et moi on aura vraiment beaucoup de plaisir à vous répondre donc je vous dis tous à très bientôt et n'oubliez pas crise ou pas crise on fait la route ensemble salut Mathieu salut tout le monde ciao salut ciao